Départ complète, un départ imminent, procédure vous le savez très rapide puisque dans quelques instants la voiture de la direction de course va s'effacer et nous partirons pour ces 12 tours, ces 12 tours de compétition qui vont déterminer le dernier vainqueur de ce week-end. Alors pour l'instant, si on fait une comparaison footballistique puisqu'on parlait tout à l'heure dans le cadre du GT de Fabien Barthez et bien il y a 2-1 pour Gomard, 2 victoires pour Gomard, 1 victoire pour Basso mais attention, avec cette grille inversée, on pourrait très bien avoir aussi d'autres vainqueurs on pense à Ricci, on pense également pourquoi pas à Kosloff, Toffel qui est là avec Raymond Dix, Lambert, bref il y a beaucoup beaucoup de monde qui peut aller s'imposer dans cette course attention, dans la remontée, le feu va passer au vert dans quelques instants et ça sera parti avec donc la première pôle de Maxime Dimitrenko de la saison excellent départ également de Toffel et de Romano Ricci, sans oublier Kosloff attention dans le premier gauche, c'est Maxime Dimitrenko qui part en tête je regarde derrière, pas de drapeau jaune, tout va bien, tout se passe bien Maxime Dimitrenko, bon départ Romano Ricci, pas mal parti également, Kosloff de même avec juste derrière, on a Toffel, on a Firob ça se passe bien, Julien Lambert dépassé par Raymond Dix à l'extérieur dans le premier freinage, alors que Basso remonte déjà en compagnie de Jean-Philippe Dero bien évidemment mais que pour le moment, c'est bel et bien Maxime Dimitrenko qui a pris le meilleur et qui a parfaitement, parfaitement géré son avantage de partir depuis la pôle position et il mène avec Kosloff qui a pris un bon départ également, on aurait peut-être même les deux Russes aux deux premières places et oui, il y a des Russes qui sont venus, on le sait, en force maintenant ici dans ce championnat on suit la bagarre avec Raymond Dix, avec Lambert au niveau de la septième, huitième position et on va suivre les remontées, évidemment de Gomart et évidemment de Basso, un peu plus loin pour le moment mais ça risque de ne pas durer, regardez, regardez où ils sont déjà avec un excellent Nicolas Gomart évidemment qui a pris lui aussi un superbe départ il partait de la cinquième ligne et il est déjà aux avant-postes on voit la descente, le retour des pilotes, Raymond Dix également en bagarre derrière avec Lambert mais c'est Raymond Dix qui est devant Lambert et c'est Dimitrenko qui va certainement pointer en tête dans le premier tour avec un excellent départ, je vous le disais, de Nicolas Gomart et regardez, on devrait peut-être avoir les deux Russes, j'ai l'impression, en tête Gomart juste derrière, voilà, top pour Maxime Dimitrenko qui arrive, Kosloff, Gomart a pris un très bon départ, il est troisième Ricci, Toffel, Raymond Dix, Lambert et grande première, les deux pilotes russes sont aux deux premières places il va falloir maintenant que Nicolas Gomart attaque pour prendre la première position Romano Ricci, attention à la bagarre avec Raymond Dix et Lambert elle est terrible cette bagarre entre Gavor et Maurice et Julien Lambert juste devant, il y a également bien placé Toffel avec une première attaque non réussie ah peut-être aussi Kosloff qui va menacer son compatriote à savoir Maxime Dimitrenko dans ce deuxième tour maintenant vous voyez c'est très compact, il y a toujours la bagarre terrible avec Julien Lambert Julien Lambert qui essaye de passer et Julien Lambert qui pour l'instant n'est pas passé attention, Maxime Dimitrenko avec Kosloff à la bagarre entre les Russes c'est parti, la numéro 1 et la 133 et Nicolas Gomart qui observe tout cela lui il doit faire attention, pas prendre trop de risque Kosloff qui sera un peu large et certainement que Gomart va en profiter extérieur c'est compliqué, tout en haut du circuit, peut-être plongé à l'intérieur, non pas encore il faut bien se placer dans la descente, toujours les deux russes au commandement sous les yeux de Gomart, Richie n'est pas loin Lambert non plus suive Gregor Raymondis qui arrive également dans le bon groupe là on a vu un bon départ également de Toffel et attention, une attaque peut-être ici oui de Gomart, Gomart qui sort bien Gomart qui sort bien, qui va passer Kosloff dans la remontée, voilà Gomart qui passe Kosloff, ça c'est fait et très certainement qu'il va aussi bientôt menacer Maxime Dimitrenko attention à Kosloff qui résiste ouais, superbe résistant de Kosloff qui n'a pas cédé et qui reste en deuxième position alors que derrière c'est Lambert qui attaque Richie, ça y est c'est parti la course de folie, comme toujours en midget comme toujours en super touriste de litre Lambert, alors que Raymondis lui aussi a failli concircuiter là-bas et Lambert qui insiste sur Richie, mais Richie ne veut pas ne cède pas et on pensait que Gomart allait facilement arriver à bout de Kosloff pas du tout, ça continue derrière avec Lambert qui est en 4ème position à l'attaque de Romano Richie à l'intérieur cette fois Richie insiste encore une fois la noire de Romano Richie 4ème avec Jean-Philippe Dero qui s'en mêle Raymondis qui n'est pas loin et puis le trio de tête absolument magnifique et les deux Russes qui tiennent bon et oui les deux Russes qui tiennent bon Maxime Dimitrenko en tête, Kosloff et puis le groupe avec Richie allez cette fois peut-être, ouais pareil petite faute un petit peu de Kosloff qui sort large et là cette fois Gomart va en profiter à moins que Kosloff ne refasse l'intérieur non c'est fait, voilà c'est fait Nicolas Gomart et 2ème coincé entre les deux Russes Julien Lambert cette fois à l'intérieur peut-être sur Romano Richie sauf que Richie est bien placé dans le prochain virage attention les deux font les deux virages de front qui va avoir le dernier mot, qui va avoir le dernier mot et bien c'est Romano Richie qui a résisté à l'attaque de Julien Lambert où dans la remontée ça va être chaud attention, regardez il y a à peu près 8 voitures qui arrivent ensemble là alors que Kosloff on revoit sa petite erreur un peu large et évidemment Nicolas Gomart qui connaît le terrain comme sa poche en a profité allez ça se bagarre avec toujours Maxime Dimitrenko qui est au commandement maintenant c'est Nicolas Gomart qui est 2ème Kosloff est 3ème et toujours la terrible bagarre oui il est trop large Richie il est trop large et cette fois voilà c'est fait Julien Lambert est passé Dero également et peut-être Raymond 10 pas encore pour Raymond 10 mais voilà petite erreur et attention à Gomart à l'intérieur Nicolas Gomart qui plonge et qui va prendre Maxime Dimitrenko oui c'est fait Nicolas Gomart avec une belle dérive à l'accélération prend la tête et c'est important je vous le disais 2 à 1 pour Gomart pourquoi pas 3 à 1 le freinage tardif avec derrière Maxime Dimitrenko Kosloff déchaîné Julien Lambert qui essaye l'extérieur sur Kosloff c'est une véritable folie ce début de course ça attaque de partout à droite à gauche à gauche à droite et Gomart s'en va attention Gomart s'en va il y a toujours la bagarre entre les deux russes avec Kosloff et Jean-Philippe Dero qui fait l'extérieur à tout le monde hop sur un accrochage entre les deux pilotes non c'est bon Julien Lambert Dero à l'extérieur Maxime Dimitrenko carrément aussi à l'extérieur hyper gros la Maxime hyper gros Kosloff Lambert quelle folie quelle folie cette course cette quatrième course regardez ici à l'intérieur avec Raymondis on regarde de partout Lambert qui insiste Lambert qui s'est débarrassé également de Ricci tout à l'heure Gomart est devant et c'est Maxime Dimitrenko qui a perdu 1, 2, 3, 4 places aïe 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 Maxime a perdu 4 places là Julien Lambert allez avec l'aspiration on va faire un point parce que ça bouge tout le temps ça bouge tout le temps ce n'est plus Maxime Dimitrenko qui est en tête mais c'est bel et bien Nicolas Gomart Nicolas Gomart en tête et attention à l'attaque derrière regardez comme c'est groupé Raymondis qui est revenu Kosloff Raymondis Lambert Dimitrenko Ricci Dereo Passo revient 9ème et Toffel est en 10ème position et Juliette Palassin juste derrière et bien ça promet et bien ça promet parce que c'est loin d'être fini avec une attaque de Julien Lambert sur Jean-Philippe Dereau non ça ne fonctionne pas et pour l'instant c'est Nicolas Gomart qui s'échappe et qui pourrait bien faire une très très belle opération en cas de 3ème victoire mais attention la course est encore longue il va falloir surveiller le retour de ce pilote qu'on aperçoit voilà 92 c'est Ronald Basso c'est lui qui est revenu aussi il partait très loin je vous le disais il partait de la 10ème ligne en 20ème position et Ronald est déjà 9ème dans une hiérarchie très compacte là le groupe Maxime Dimitrenko avec Romano Ricci et avec Ronald Basso Maxime où il a des difficultés là Maxime je pense que son passage dans le bac tout à l'heure doit avoir un peu modifié le comportement de Samit Jès Super Tourisme de Lid ce qui explique il a énormément de difficultés maintenant attention Grégory Mandis voilà avec son camarade Dero et puis Gomart qui s'échappe devant les Russes et surtout Kosnov puisque malheureusement Maxime Dimitrenko après un très bon début de course a perdu là pas mal de terrain maintenant notamment dans son passage un petit peu à l'extérieur là-bas mais quelle bagarre oh quelle bagarre là en début de course c'est certainement la course la plus animée depuis le début du week-end ça se bat partout et on va surveiller le 92 je vous le disais Ronald Basso qui continue sa remontée il a intérêt parce que devant il y a du monde il y a notamment Nicolas Gomart alors attention Raymond Dix qui arrive ici derrière Kosnov Julien Lambert à l'intérieur qui suit le rythme et qui va essayer lui aussi de passer voilà Julien Lambert derrière Grégoire Raymond Dix le groupe de la 4ème place est extrêmement animé voilà Julien qui passe c'est bon qui lui aussi va pouvoir tenter quelque chose sur Raymond Dix et Kosnov qui tient bon il le veut ce podium Kosnov qui avait mené les premiers tours ce matin alors que derrière c'est fait superbe l'attaque de Basso Basso est passé Basso est passé devant Romain Norici et il va revenir au contact il peut très bien aller chercher un podium Ronald Basso mais pour l'instant la belle opération elle est pour Nicolas Gomart déjà vainqueur des deux courses hier on suit le groupe avec Kosnov le groupe de la 2ème place avec Raymond Dix et avec un très bon Julien Lambert abonné au podium également notamment avec la 2ème place ce matin Julien Lambert et qui là le numéro 10 voilà va attaquer Raymond Dix dans la remontée dans l'inspiration petite touchette attention Kosnov avec Raymond Dix et oui ça s'est un peu frictionné Kosnov à l'extérieur du coup il perd la place Lambert également à Kosnov qui perd de place Kosnov qui perd de place et c'est Raymond Dix qui est passé devant avec juste derrière lui Julien Lambert et Kosnov qui se fait également passer par Jean-Philippe Dérault et ça va faire également les affaires de Basso Basso qui va s'attaquer maintenant à Kosnov allez le point avec Nicolas Gomart au commandement dans le 6ème tour c'est à dire la mi-course Basso qui prend l'inspiration et qui va lui aussi certainement déboîter non pas encore pas encore alors que là Raymond Dix attaqué par Julien Lambert ok elle est belle cette bagarre pour la 2ème place alors toutes ces bagarres font les affaires de Nicolas Gomart qui est 4 secondes devant allez la bagarre avec Raymond Dix Raymond Dix attaqué par Lambert regardez derrière ce groupe pour la 2ème place il y a Basso voilà Basso c'est fait Basso sur Kosnov c'est fait ça s'est réglé et Ronald Basso qui est en train d'aller chercher une place sur le podium pour limiter l'écart de point avec Nicolas Gomart son plus sérieux adversaire au niveau du championnat on regarde également derrière Dimitri Hanco et 10ème au superbe remontée de Getsch qui est 11ème juillet de Palacin 12 il a record du tour pour Nicolas Gomart tout seul tout seul devant peut attaquer Nicolas il peut attaquer et faire le break Gregor Raymond Dix attaqué lui par Julien Lambert c'est pour une belle 2ème place à aller chercher il y a des gros points également au niveau du championnat Nicolas Gomart devant alors qu'on a vu une glissade de Ronald Basso ou des 4 roues ça montre bien l'attaque de Basso pour revenir sur le podium et puis derrière il y a Kostov avec Richie très bon début de course des pilotes russes Maxime Dimitranco qui avait mené et puis Kostov qui a bien résisté mais là il s'est fait dépasser allez on va atteindre le 7ème tour Nicolas Gomart qui a à peu près 5 secondes maintenant d'avance sur ses sur ses poursuivants avec le groupe Raymondis Raymondis Lambert Basso attention à l'intérieur Lambert il va y aller sur Grégoire Raymondis dans le triple gauche Julien Lambert oui c'est fait superbe l'attaque de Julien Lambert avec beaucoup d'autorité il va en tête à queue aïe 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 Julien alors qu'il avait passé Grégoire Raymondis qu'il avait fait le plus dur ah quel dommage tête à queue tête à queue de Lambert dans le 6ème tour ah quel dommage dans le 7ème même 7ème tour il venait de prendre la 2ème place à Raymondis et là tout seul tête à queue à quelle déception il perd le podium alors je dirais que ça fait les affaires de son petit camarade de son ami dans la vie d'ailleurs ah voilà problème pour Lambert qui vient de refaire un tête à queue donc là c'est peut-être qu'il y a un souci sur la voiture parce que deux tête à queue en deux virages ça fait beaucoup quand même donc je disais que ça fait peut-être les affaires aussi de son camarade Basso qui revient du coup il gagne une place puisque Lambert disparaît du podium Gomart Raymondis et Basso pour l'instant même si derrière Dero Jean-Philippe Dero étant en championnat voilà Ronald Basso de nouveau sur le podium on aurait pour l'instant les 3 premiers du championnat aux 3 premières places dans un ordre un peu différent mais bon ça promet pour le dernier rendez-vous de la saison dans 15 jours sur le circuit Paul Ricard alors du coup Raymondis est débarrassé évidemment des attaques de Julien Lambert mais il va retrouver les attaques dans quelques instants peut-être de Ronald Basso si Basso arrive à passer à Jean-Philippe Dero bien évidemment Kosnov Richie Dereo Toffel et Gedge complètent le top 10 pour le moment allez une attaque pour cette deuxième position est-ce que Basso va passer Jean-Philippe Dero pour aller évidemment chercher peut-être une deuxième place et s'il arrive à être juste derrière Nicolas Gomart ça serait une très très belle opération bon déjà là allez il y va il y va Ronald à l'intérieur sur Jean-Philippe Dero voilà c'est fait oui parfait belle attaque réussit il sait que Dero ne va pas lui fermer la porte il est là pour assurer le spectacle bien entendu donc pas de soucis c'est fait cette fois on va avoir le duel allez on va l'avoir ce duel pour la deuxième place entre Grégoire Raymondis et Ronald Basso et ça ça va être terrible ça va être intéressant et dans la descente est-ce qu'il va attaquer alors évidemment ça arrange Nicolas Gomart on l'oublie un petit peu mais il est toujours loin devant il est toujours très très rapide même si Ronald Basso vient de prendre le record du tour il a maintenant 6 secondes d'avance donc là sauf catastrophe dans les 4 derniers tours il ne devrait pas être rejoint attaque attention de Ronald Basso qui commence à essayer ici à l'intérieur sur Raymondis non ça n'a pas marché mais dans la descente il va peut-être en profiter encore une fois Ronald Basso vraiment collé collé à la super tourisme blanche et noire du Toulousain Raymondis le Parisien Basso est entouré par deux Toulousains Raymondis et Edéro on se croirait dans une mêlée parce qu'à Toulouse on joue plutôt au rugby on est bon au foot aussi mais c'est plutôt quand même en ce rugby et là on va dire qu'il y a deux piliers c'est Raymondis Edéro et le talonneur pour l'instant il s'appelle Basso mais il va essayer de passer à l'intérieur regardez l'attaque de Ronald Basso superbe est-ce que Raymondis peut résister ? Non et bien voilà le leader du championnat est revenu de la 20ème place à la 2ème position et même si Gomard est en tête là le voilà Nicolas Gomard il fait quand même une excellente opération au niveau du championnat à Gomard on ne doit pas être content on dit zut 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 alors que je gagne le voilà encore derrière moi mais bon alors est-ce qu'en 3 tours Basso va aller chercher les 6 secondes ? Je ne pense pas pour plusieurs raisons d'abord parce que Gomard est très vite et très bien dans ce week-end il est à domicile et deuxièmement parce que les points à la 2ème place c'est très important pour Basso il n'a pas intérêt à prendre de risque maintenant il faut qu'il contienne le retour éventuel évidemment de Grégoire Raymondis mais regardez il fait le break donc je pense que Basso là il va s'échapper petit à petit allez des duels sympas derrière intéressants avec un excellent pilote russe André Kostov qui résiste à Ricci derrière il y a Dereo 7ème 8 Gage puis Toffel puis Dimitrenko et Juliette Palassin qui devrait intégrer le top 10 également notre féminine à quelques 3 tours de la fin et dans quelques instants on va voir le passage du leader Nicolas Gomard allez ça serait quand même 3 victoires pour Gomard en 4 courses ce qui serait quand même pas mal belle opération sur son terrain de Nîmes-les-Denon allez cette lutte pour la 5ème position Kostov qui avait pris un très bon départ qui était dans le rythme de tête et qui là pour l'instant contient l'attaque du numéro 21 à savoir Romano Ricci mais Ricci pour l'aspiration allez Ricci pour l'aspiration Kostov qui se décale pour prendre l'intérieur et Romano Ricci n'a pas pu passer il a fermé la porte Kostov dire non non je veux garder attention de ne pas partir trop large voilà Romano Ricci il est bien à la sortie du triple gauche le pilote russe peut-être dans la descente Romano Ricci va peut-être en profiter non toujours pas alors que Passau aligne record du tour sur record du tour et il revient il est en train de revenir un petit peu sur la tête de la course à savoir Nicolas Gomart mais bon ça va être compliqué quand même la bagarre est belle entre Kostov et Romano Ricci pour l'instant Romano Ricci n'a pas réussi à trouver l'ouverture on repère la descente ici Toffa les huitièmes Derio au neuvième et Juliette Palacin en dixième position c'est bien on sera dans les points pour ces pilotes c'est bien dans des gros points en tout cas allez dans la remontée il est plus vite Romano Ricci il est plus vite alors qu'on suit ce duel entre les deux Toulousains justement mais Derio ne va pas gêner Raymond X lui il joue le championnat il joue une place sur le podium final Dégor Raymond X pour l'instant il y est il est troisième alors qu'on nous signale le tête à queue du numéro 21 qui repartit Romano Ricci et oui et oui Romano Ricci qui était en bagarre avec le russe et bien vous l'avez vu et bien voilà c'est fait il est débarrassé Kostov de Ricci il ne s'attendait pas à être aidé comme ça au basso qui aligne des tours chronos là qui est en train de revenir mais nous sommes dans le dernier tour nous sommes dans le dernier tour alors qu'on revoit le tête à queue voilà un peu de vibreur et hop Romano Ricci qui perd le contact du coup avec Kostov attention Basso est en train d'aligner deux secondes de mieux que Gomar mais 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 il ne reste qu'un tour ça va être compliqué Nicolas Gomar est en train de gérer sa troisième victoire nous sommes dans le dernier tour on aurait Gomar Basso Raymond X c'est à dire les trois premiers du championnat dans un ordre un petit peu inversé et ça sera un très 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 beau podium pour terminer ce super tourisme 2 litres ici à Nîmes les deux noms allez on surveille Nicolas Gomar il est là dans la descente regardez comme il est revenu Basso et Raymond X n'est pas très loin non plus mais 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 voilà il a réussi à faire l'écart dès le départ allez il a remonté Nicolas Gomar Basso Raymond X allez c'est reparti également pour le numéro 69 qui est parti en tête à queue Philippe Collenson mais qui a pu repartir les derniers virages maintenant et la nouvelle victoire dans quelques instants pour Nicolas Gomar Nicolas Gomar ça fera 3 victoires ce week-end en 4 courses en super tourisme 2 litres bravo bravo monsieur Gomar à domicile regardez il va arriver la voilà la noire et verte c'est celle du champion 1300 et superbe victoire deuxième Basso quelle remontée de Ronald et Grégoire Raymond X en troisième position quatrième et bien tout seul ça sera une excellente performance pour le pilote russe Kostov et oui puisque Romano Ricci a fait son tête à queue tout à l'heure et autre terrible remontée c'est pour Michael Gage qui partait très 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 loin Michael il était parti 30ème et le voilà en 5ème position dans les points également dans le top 10 Ricci Toffel qui termine 7ème 8ème Valgrin puis Dereyo puis Maxime Dimitrenko voilà pour les 10 premiers bravo Gomar Basso Raymond X c'est le podium bien entendu qu'on retrouve dans quelques instants les 3 premiers du championnat sont là et ça nous promet un final exceptionnel dans 15 jours sur le circuit Paul Ricard allez on se dirige vers le podium pour vous le faire vivre bien entendu et celui qui va faire vivre la suite des événements c'est Georges Cavier dans quelques instants et bien oui merci Philippe effectivement avec le show trial qui a dû débuter il y a quelques instants dans le cadre du village Matmut venez participer aux animations au coeur du village Matmut simulateur speedrun circuit de voiture à pédale le château gonflable magicien sculpteur de ballon show trial la Matmut vous accompagne au village animation tout cela avec notre partenaire radio RMC RMC est la radio officielle du GT Tour RMC c'est un hymne sur le 104.3 RMC numéro 1 sur le sport le show trial donc à 15h15 et vous aurez à 15h45 un spectacle de magie sans oublier un autre show vers 16h30 fermeture du village animation Elio aujourd'hui dimanche à 18h il fait beau vous avez raison de rester car nous allons encore disputer trois courses dont une qui va se dérouler dans quelques instants